Et c'est Antidote, notre rendez-vous du vendredi sur les mouvances et les théories complotistes. Avec vous, Tristan Mendès-France, bonjour. Bonjour Nicolas. Aujourd'hui, vous voulez revenir, Tristan, sur la révolution de Maïdan en Ukraine en 2014. Oui, je pense qu'il ne faut pas négliger le caractère central de cet événement dans ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Alors, je rappelle que cette révolution populaire a commencé en novembre 2013, lorsque le régime autoritaire en place en Ukraine décide de ne pas signer un accord d'association avec l'Union Européenne au profit d'un accord avec la Russie. Cette manifestation va être réprimée dans le sang par le régime en place et va entraîner la fuite du président pro-russe Viktor Yanukovitch. Alors, on ne l'a peut-être pas toujours en tête, mais c'est cet épisode qui sera à l'origine en 2014 de la guerre du Donbass et de l'annexion de la Crimée. Et il n'y a pas trop de doutes sur le fait que si le président ukrainien pro-russe Yanukovitch n'avait pas été destitué en 2014, la Russie n'aurait simplement pas agressé l'Ukraine. Cet épisode est donc central. Et quelle lecture Poutine fait-il de cette révolution de Maïdan ? Eh bien, il suffisait d'écouter lundi dernier son discours ahurissant prononcé devant les médias russes et dans lequel, au-delà de la réécriture totale de l'histoire ukrainienne, il évoquait justement la révolution de Maïdan. Il l'a qualifié, je cite, de « coup d'État » qui a bénéficié de l'aide directe d'États étrangers, notamment des États-Unis. Autrement dit, cette révolution ne serait pas un mouvement populaire spontané, mais un mouvement piloté de l'extérieur, ce qui enlève de fait toute légitimité à l'Ukraine post-Maïdan. Et c'est cette version complotiste que la propagande russe n'a cessé de promouvoir depuis 2014. D'ailleurs, le média d'État russe Spoutnik France traduisait ça en termes beaucoup plus clairs juste après la révolution en parlant, je cite, « de coup d'État made in USA ». Et que va devenir, Tristan, cette théorie après 2014 ? Outre les médias de propagande russes, cette idée que la révolution de Maïdan est un complot de l'étranger, cette idée va être reprise dans toute la complosphère mondiale pro-russe. Aux États-Unis, on la retrouve par exemple portée par le célèbre cinéaste Oliver Stone, qui va expliquer que la CIA aurait fomenté cette révolution. Mais on a aussi le politicien complotiste américain Lyndon Larouche, dont le fils spirituel en France est Jacques Cheminade, et qui voyait derrière ce mouvement populaire la main de qui ? La main de Georges Soros, bien sûr, un grand classique complotiste. Et en France, on se rappelle peut-être que l'ancien conseiller de Marine Le Pen, Relations internationales, Emmerich Choprade, parlait lui aussi d'un coup d'État planifié avec une ingérence caractérisée. Aujourd'hui, cette lecture complotiste de la révolution de Maïdan contribue encore à la justification de l'intervention russe en Ukraine. Tristan Mendès, France. Merci.